... Nous sommes heureux aujourd'hui en tant que partenaire de santé, les laboratoires Sanofi, de nous associer à la journée mondiale des maladies rares qui est organisée dans 50 pays, à l'instar du Maroc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en collaboration avec les différents acteurs impliqués dans la prise en charge de ces pathologies et en collaboration avec les associations de patients. Cette journée coïncide cette année avec la deuxième édition. En tant que collaboratoire Sanofi, nous sommes un partenaire du parcours de santé. Nous ne pouvons pas mettre en place des solutions thérapeutiques au profit de nos patients sans comprendre le parcours du patient, les besoins du patient avant le diagnostic, au moment du diagnostic et après le diagnostic et durant la prise en charge. C'est dans ce sens que notre mission, au-delà de la mise en place des traitements, notre objectif aussi au niveau global, c'est de mettre en place des solutions thérapeutiques globales. La prévalence, l'incidence de ces maladies augmente d'année en année par la bonne prise en charge du diagnostic de ces patients et aussi par la sensibilisation des familles et des populations à travers ces maladies. Comme vous le savez au Maroc, la consanguinité, les mariages entre familles est important, ce qui fait que ces malades aujourd'hui font vraiment attention à ce type de mariage pour les éviter et éviter à leurs enfants et à leurs familles ce type de pathologie. Aujourd'hui, l'engagement de Sanofi Genzyme, il est axé sur quatre points. Premièrement, la formation et l'information des médecins. Deuxièmement, le diagnostic, faciliter le diagnostic de ces maladies. Troisièmement, accompagner les associations de patients dans leur parcours de soins quotidien à travers la sensibilisation, l'organisation des journées pour sensibiliser les patients aux diagnostics précoces, au fait de partir vers les centres référents pour se faire traiter et se faire soigner. Et le quatrième point, c'est l'accès aux soins, puisque nous offrons aujourd'hui quatre thérapeutiques qui sont des enzymes de substitution dédiées à la maladie de pompe, la maladie de fabrique, la maladie de gaucher et la mycopolysaccharidos de type 1. Aujourd'hui, Sanofi Genzyme, elle est engagée depuis 35 ans dans le développement, dans la recherche et le développement pour pouvoir apporter des solutions innovantes à des patients qui n'avaient aucun espoir d'avoir ce genre de thérapeutique avant, puisque peu nombreux sont les laboratoires sur le plan mondial qui agissent pour la découverte de ce type de traitement qui est innovant et qui est dédié aux maladies rares. Les maladies rares ont une définition internationale. Ce sont des maladies qui touchent moins d'une personne sur deux mille. Mais ces maladies rares, même s'ils touchent un petit nombre de personnes, mais prises individuellement, elles sont très nombreuses. 8000 maladies rares sont déjà recensées et chaque année, 200 à 300 maladies rares sont nouvellement diagnostiquées. Les maladies rares, elles sont très diverses. Elles peuvent toucher la vue, il y a des problèmes de rétine rares. Elles peuvent toucher la respiration, comme dans le cas de la mycoviscidone, qui touchent les sécrétions des poumons. Elles peuvent toucher la coagulation du sang, comme la maladie épomophilie. Elles peuvent toucher le développement de la personne, comme la maladie de Turner, où il n'y a pas des organes sexuels, des organes génitaux. Elles peuvent toucher les os, on peut avoir une fragilité des os. Elles peuvent toucher les muscles. Il y a la maladie de l'homme de pierre, où les muscles deviennent, se solidifient. Elles peuvent toucher le système nerveux. Il y a la maladie de Huntington, qui donne un problème d'équilibre. Donc, elles sont très diverses. Elles sont à 80% génétiques. Donc, c'est trois quarts sur quatre. Elles se déclarent à la naissance. Mais il y a des maladies rares qui se déclarent à 40 ans, à 50 ans. Les maladies rares, elles posent des problèmes de diagnostic. Donc, au Maroc, parce que les médecins ne s'intéressent pas tous aux maladies rares. Donc, il faut beaucoup de médecins, une maladie rare ou un groupe de maladies rares. Il faut des centres de référence et des centres de compétences pour donner le traitement à proximité du malade. On n'a pas le dépistage de nos natales. Il n'est pas encore généralisé, qui peut dépister certaines maladies rares, dont le traitement est facile, comme l'hypothyroidie congénitale, comme la phénicytonurie. C'est une maladie rare qui doit être dépistée à la naissance et qui doit être traitée par un régime alimentaire. Donc, tous ces problèmes-là, ça demande la mutualisation des efforts des médecins, des associations de malades, de la société civile, des médias et des laboratoires pharmaceutiques aussi, parce qu'il y a des traitements qui ne sont pas disponibles au Maroc. Merci. 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 Merci.